La souffrance que j'ai faite, grosseur de 9 mois, le jour je suis là, sans Dieu là j'ai mouru, mais Dieu m'a sauvé mon bébé, et puis aujourd'hui une enfant là est perdue, c'est comme j'ai un côté qui n'est pas dans moi. La nouvelle maman de Simon Adengra, je m'adresse aux éternels, je m'adresse à ceux qui crient fort, vous avez demandé test ADN entre Simon Adengra, Simon Adengra ne doute pas de sa mère, Simon Adengra ne doute pas de la femme qui l'a accouchée, une femme qui quitte hier qui dit qu'elle m'a accouchée, alors que je sais que j'ai une mère qui m'a donné les seins, qui m'a donné lait, qui m'a lavé, qui m'a mis les couches, et une autre femme lui a dit que non, je suis son fils, qu'on doit faire test ADN, est-ce que vous vous attendez parler ? Son papa, ton papa s'appelle Dibi César Junior, mais son nom, bah oui là c'est Kofi, toi même t'es née samedi, tu t'appelles Kofi, donc normalement on doit mettre ton nom, c'est Dibi Kofi Simon Adengra, c'est mon fils. Ton papa a changé ton nom, sinon ton vrai nom qu'il a fait, il serait dans ma main ici là, tu t'appelles Dibi, mais quand il est riche à Mika, je sais pas quel endroit il a changé ton nom. Je vous dis, même si Simon Adengra est le fils de la maman, comme vous le dites, vous pensez qu'il y aura un test ADN, où on va vous montrer à la télé, où on va vous montrer sur Facebook, où on va vous montrer sur Instagram ou TikTok, pour dire qu'on a fait un test ADN. Oui, 6 mois derrière c'est le fils de la maman là, où on va subir, où la maman là est forte. C'est ce que vous attendez, même cette année, cette année là, cette année que je vous dis là, la famille va jamais rencontrer la maman. Il n'y aura pas de test ADN, même si comme vous dites que c'est la maman, c'est le fils de la maman, attend, attend, il n'y aura pas de test ADN cette année, la famille va jamais rencontrer la maman là. Le jour que la femme va décider d'encontrer la maman, c'est parce que peut-être dans 2 ans ou 3 ans après, quand ils vont essayer de voir que oui, c'est vrai, sa quête est calme, sa quête est propre, sa quête est dans un truc, et puis maintenant, ils vont essayer maintenant de cesser à voir la maman. Il dit, que c'est Dieu qui l'a parlé, ça c'est son première déclaration. Que c'est son fils, le père d'un enfant a pris l'enfant, et puis il allait changer acte de naissance de l'enfant, changer, lui donner un autre nom. Est-ce que la maman vous a montré l'épreuve ? Est-ce que, si ça c'est une supposition, est-ce que la maman vous a montré l'épreuve ? Il dit, c'est son fils, il dit, c'est Dieu qui l'a dit que c'est son fils. Les gens disent que non, s'il ne veut pas faire test ADN, c'est parce qu'il y a ses réponses de quelque chose. Mon enfant est devenu sec comme bois, sur mon bras, j'ai commencé à pleurer sur la brousse. On est venu jusqu'en derrière la matière, où j'ai vendu le bambi là, j'ai trouvé le monsieur qui nous donnait le ticket dans le marché. Le monsieur m'a demandé il y a quoi, j'ai dit, ah, voyez mon enfant qui est mort dans ma main. Il dit, ah, donc c'est pourquoi son père me dit qu'il ne faut pas lui montrer où il est. Il dit, monsieur, donc tu connais où César est ? Il dit, oui, tu seras lui, je dis, je ne sais pas lui. Il dit, bon, il faut chercher la personne qui s'est lui, ils allaient partir à Bougoudoué. Qui avait élevé l'enfant, dame Yaou Amoué, elle dit qu'elle a eu un enfant avec votre fils, qui est César, Dibi César Junior, et que le fils serait à Dengar Simon. Bon, c'est Archifou. Son enfant, c'est mon petit-fils. C'est-à-dire l'enfant de César, Dibi César. Vous êtes Yaou Dibi, et votre enfant c'est Dibi César Junior. Elle a eu cet enfant avec Dibi César Junior. César et la dame se sont connus dehors, elle est tombée à Seine-Déhors, donc du coup, la femme ne connaissait même pas où César habitait. Elle habitait, voilà, c'est ça. Elle a couché. Un jour, dans un bus, l'une des soeurs, la dame, elle a vu César, elle est restée jusqu'au terminé pour voir où habite César. Où César allait rentrer, et allait dire à la dame que celle-ci l'habitait. Quand elle allait dire à sa soeur, ils ont pris les bébés, donc quand elle est arrivée, elle a frappé à la porte. Quand on l'a ouvert la lettre, le n'a pas parlé, il a dit, voilà, c'est votre enfant-là, j'étais là. L'enfant, l'enfant avec elle, elle n'a pas encore, l'enfant n'avait pas encore elle, non ? Non, non, l'enfant n'avait pas encore elle, non. Moi, je dis, ce n'est pas mon enfant qui a bouaké. Les gens me pensent que c'est mon enfant qui a bouaké. Donc, moi, je vous dis, l'enfant qui a bouaké, là, si son papa vit, il n'a pas venu avec son papa dans mon village, on a fait SADN. S'il est venu avec son père, et on a fait SADN qu'il est pour moi, je le prends. S'il n'est pas pour moi, la population va savoir que ce n'est pas pour moi. Vous connaissez mon village, je ne peux pas refuser enfant. Enfant qui n'est pas pour moi aussi, je ne peux pas prendre. C'est moi, mon propre sang, je cherche. Je sais que c'est Simon Adengra qui est mon enfant. Voilà les villages mollo nous. Voilà l'aventure du village qui est là. Quand la maman a compris qu'ils arrivent, ils ont fui. Voilà les papiers qui est là. Voilà les cantiques qui a pu foutre avec la famille. Les villages de la maman. Voilà les cantiques qui est là. Dans le village, etc. Lorsqu'elles sont arrivées au village, on dit la maman. La maman fuit de village. On la chasse, on ne le voit pas. On se bouge, elle est partie. Mais les chefs des villages, les jeunes des villages, tout le monde accueillent l'enfant. Ils ont essayé de parler, ils ont monté à des naissances, tout, tout, tout. Même la soeur, ça veut dire, même la soeur de la maman qui a fait une vidéo la fois d'année pour dire que non, c'est l'entend, vous souhaitez. Quand lui, il est venu, voilà, il a confirmé, il a fermé sa bouche. T'as mis à lui, on s'en fait une vidéo pour dire qu'il a perdu son enfant. Lui, c'est à Dengra, tant, tant, tant. Et même, ils étaient là, quand ils ont vu l'enfant, ils ont fermé la bouche. Mais on ne sait pas où maman est rentrée. On ne sait pas où sa maman est rentrée, on ne sait pas où vient la fille. Ça veut dire que la maman a les aide son enfant. C'est à Dengra qui l'intéresse. Toutes les noms que la maman donne avec les noms que celui qui a bouquet donne, c'est à peu près. Tous les bousses là, ici, là, 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 il y a des trains, tout c'est déchiré, comme pour la maman. La maman dit non, que ce n'est pas lui, c'est ce que Dieu lui a parlé, c'est à Dengra. Son enfant n'est pas si moins à Dengra, il sait de quoi je lui parle. Si tu as un enfant, depuis que tu as perdu ton enfant, tu le cherches, c'est pas cette manière à en faire. Si la vie était vraiment vision de son enfant, où il disait qu'il était dans le droit de prière, il était allé prier là, c'est pas en Afghanistan, c'est pas en Israël, ni en Libye. C'était un contre-froid, il devra être présent, il devra être là. Une fois que quand il cherchait son enfant, quand on dit voilà ton enfant, tu dois aller savoir si c'est lui ou c'est pas lui. Mais il était allé te cacher en disant qu'il était allé dans la lutte de culte parce qu'on t'a appelé, il ne faut pas sortir. Quand ils ont dit qu'ils ont fait son nom à embrasser l'enfant, ils sont en train de jubiler, c'est pas moi. La vidéo qu'ils ont fait, je peux dire qu'ils nous ont volé. Si moi j'ai la possibilité de passer plainte, j'allais le faire parce qu'ils nous ont dit que le CBC est dessous. Je lui ai dit, le CBC n'est pas de vidéo. Et lui n'est pas venu pour ça. Mais la scène qui s'est passée à 20h là, ça n'a pas été ça. Je veux que Miss Deboe cherche mon enfant, que je trouve mon enfant. Ici aujourd'hui, Miss Deboe a vu que j'ai perdu mon enfant sur les sociaux. Ça dépend de ma fille Sarah. Miss Deboe n'a qu'à s'entendre à elle, ma fille Sarah. Et puis ils vont chercher mon enfant, pour moi. C'est pas à cause d'argent, je cherche mon fils. Il peut me trouver ce que je veux de lui là. Il n'a qu'à dire que c'est ma maman. Si moi j'ai entendu que je suis sa maman là, c'est tout ce que je cherche. Pourquoi tu as été obligé de faire une autre sortie ? C'est-à-dire que tu joues avec le cœur de certaines mamans qui ont perdu leurs enfants. Tu joues avec tes enfants qui ont perdu la trace de leur maman. Le coin où on t'a filmé là. C'est pas le même coin où les parents, depuis quand ils sont allés te voir. Tu dis que tu es dans un camp de prière. Et comme par hasard, là tu es revenu dans ce même endroit. Et des gens sont en train d'être acclamés. Tu es en train de dire qu'il faut qu'on retrouve ton enfant. Mais quand tu es parti au village là-bas avec son nom, tu n'étais pas là. Pourquoi tu n'as pas laissé quelque chose de toi pour faire un tasse ADN ? Pourquoi tu n'étais pas là, tout simplement ? Tu es revenu, tu es là. Et tu dis encore qu'on cherche ton enfant. Moi je trouve que tout ça, c'est une manipulation sentimentale. Tu es en train de nous manipuler. Dans la première sortie de la maman. La maman, c'est la première sortie là. Elle dit qu'elle partait faire ses ventes. C'est elle qui a pris son enfant pour aller dormir à son père. Le père d'un enfant est parti avec l'enfant. Son deuxième sortie, la maman dit que son enfant, on l'a arraché dans sa main. Ça fait des mots différents. Que la famille de Biganti, c'est qu'il faut que ce n'est pas bon. C'est rentrant depuis là, l'enfant est là. Et papa a montré l'enfant. Mais est-ce que depuis là, la maman a cherché son enfant ? Il voit ADNGRAS maintenant à la télé. ADNGRAS c'est son enfant, c'est vrai. Tu ne mens pas. ADNGRAS c'est son enfant comme tu l'as dit. Mais ADNGRAS ressemble à ton enfant. Vous savez comment ? Quand la famille a sorti, la famille n'est pas méchante. La famille a bien fait. Si la famille ne sortait pas là, c'est pour tenir l'immense de 6 mois ADNGRAS. Ils ont fait ça juste pour laver l'immense de 6 mois ADNGRAS. Pour dire que oui, c'est vrai. La maman s'est tombée, ce n'est pas son enfant. Mais si la famille ne sortait pas là. La famille de Biganti ne sortait pas, elle restait dans l'air. Nous tous nous disons que oui, c'est sa mère. Mais comme la famille a démenti, c'est là. Toi, tu ne veux pas accepter. Dites à la vieille, il n'a qu'à prendre son enfant. C'est son enfant. Voilà. Mais tu sortes, tu fais une vidéo. On dit, ce n'est pas ça. On dit, voilà ton enfant. Tu dis, non. C'est ça, c'est pour nuire l'immense de footballer. Voilà la vraie maman ADNGRAS. Le voilà qui est là. Loris Oumé. La vraie maman ADNGRAS qui est là. Vous prenez les informations. Ce qui est déjà utilisé. Vous n'avez même pas eu aucune information. Mais si on décide d'être un blogueur, il faut investir. Il faut avoir des informations. Il faut avoir un service de renseignement. On a coutume de nous amuser sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir s'amuser. Aller toucher à l'identité d'un homme. Aller toucher à la vie même d'une nation. C'est un danger. C'est un crime. Mais ADNGRAS ici, il n'est pas un bébé. C'est un adulte. C'est une superstar de notre pays. Dans votre requête, Baoul Ali a cru bon d'aller suivre les traces. C'est vous qui avez dit que le monsieur qui était votre fiancé, qui vous a abandonné, qui serait venu voler votre enfant, serait de tel village. Chez nos parents à bas. Baoul Ali est allé jusqu'à sur les abbas rencontrer le grand-père de votre soi-disant bébé, Dibi Bécanti. À la question de Jean-Marie auprès du vieux, vous vous dites, mais est-ce que Bécanti, au passage, a-t-il changé d'identité de nom ? Qui s'appelle Simo Adingra ? Le monsieur dit, non, mon petit-fils n'est pas Simo Adingra. C'est Dibi Bécanti. Vous-même qui nous avez mis sur cette piste et qu'on nous dit que Bécanti, là, c'est pas Adingra, le débat est clos. L'enfant joue pour la Côte d'Ivoire. Madame, mais demain, la FIFA fait une enquête sur l'identité frauduleuse. Nous sommes un père à la carte. On détruit la carrière de l'enfant et on vient tous nous asseoir. Ça ressemble un peu à la sorcellerie. Pour les blogueurs qui font vidéo et trucs pour la défendre, pour défendre indéfendable, c'est pour vous informer que la famille de Bécanti, côté maternelle, côté paternelle, en train de se former, en train de se préparer pour demander pardon à la nation et pour demander pardon à nous et pour demander pardon à la famille de Simo Adingra. L'enfant, quand il refuse, quand il rejette, qu'il a un peu coulé, là, il a une école. Lui, il a une école. Et les gens comme cela, Dieu ne les laisse pas. Les gens comme cela, là, Dieu ne les laisse pas. Il peut devenir quelqu'un de même, c'est que toi-même, tu n'imagines pas. Celui qui a dit, c'est ton enfant, là, Juel, là, lui, là, peut commander les jouets, là, dit, mais. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes.